Coucou, moi c'est Raphaël, Australien méga fan de Dragon Age et aujourd'hui je vous propose un résumé du premier épisode de Vows and Vengeance traduit en Serment et Vengeance, la mini-série événement de 8 épisodes qui se conclura deux semaines avant la sortie de Dragon Age de Vellegarde. Dans cette série, vous aurez une mise en lumière des compagnons qui font partie de notre équipe dans Vellegarde. Donc, sans plus attendre, je vous résume scène par scène ce premier épisode intitulé Once a Fifth qui se traduit en Voleur un jour. L'épisode commence avec une scène dans une taverne où on écoute Olen parler de ses aventures incroyables où il est un chasseur de trésors ou plutôt un voleur de trésors pour être plus précis. Il parle d'une fois où il avait un trésor d'une énorme valeur entre les mains mais il faisait aussi face à une horde de kunari. Il les décrit comme étant aussi féroces que des dragons mais avec de l'intelligence en plus. Il raconte même que c'est un manque de respect que de regarder un kunari droit dans les yeux. Olen continue son histoire en disant qu'il a trouvé le plus costaud des kunari et lui a demandé « Avec quelles mains veux-tu que je te tue ? » Les clients de la taverne sont complètement subjugués par son histoire mais Olen ne raconte pas la suite car il dit que ce sera pour une autre fois et qu'il faudra payer pour entendre comment l'histoire se termine. Olen finit sa boisson et retourne chez lui. Il chantonne d'ailleurs « Oh garde des ombres, qu'as-tu donc fait ? » en rentrant dans sa maison une surprise l'attend Nadia Carcosa Olen est en panique car clairement si ça se sait que Nadia est chez lui ça va lui causer beaucoup d'ennuis. Nadia quant à elle semble très calme et lui dit qu'elle veut juste boire un coup avec son pote de confiance. Olen lui rappelle que les templiers, les gardes et autres chasseurs de primes sont à ses trousses. Nadia insiste pour boire juste un verre avec lui. Nadia lui dit que c'est lui qui a planifié ce coup-là et qu'elle veut boire un coup. Elle persiste. Olen cède et accepte. Nadia trinque en citant un nom Elio. Olen lui répond qu'il ne savait pas que l'affaire qu'il lui avait proposée allait tourner comme ça. Nadia lui silence et lui demande de boire. Et c'est là qu'elle lui révèle que ce n'est pas un vin orlésien mais du poison qu'il a bu. Et maintenant elle veut des réponses. Et s'il veut l'antidote il va falloir qu'il lui dise la vérité. Et surtout commencer par le début. Scène 2 Dans cette scène nous faisons connaissance avec Elio. C'est une scène romantique entre lui et Nadia. Ça se passe évidemment avant la scène d'ouverture de l'épisode. Elio a préparé une surprise pour Nadia pour fêter quelque chose de spécial. C'est quasiment un festin au lieu d'un simple petit déjeuner. Il lui a même offert des fleurs des grâces d'Andraste. Nadia trouve ça très mielleux mais elle adore. Quand elle demande ce qu'il veut célébrer exactement Elio lui répond que c'est pour son anniversaire. Sauf que voilà Nadia ne connaît pas son propre anniversaire. Elio lui positive en lui disant que justement elle peut choisir n'importe quel jour alors pourquoi pas celui-ci. Et avant que Nadia puisse ajouter quoi que ce soit d'autre Elio lui offre un cadeau enfin plutôt un anneau. Elio lui demande en mariage. Et là le drame Nadia explose de colère car elle ne veut pas du tout de ça que leur relation est déjà assez compliquée comme ça. Elle est une liberati liberati étant une esclave libérée et lui un mage du magisterium leur relation est un secret mais de se marier voudrait dire que ce ne sera plus un secret justement. Nadia explique de façon très colérique qu'il ne peut pas comprendre ce que c'est que d'être dans sa position le regard des autres le fait que malgré ce mariage personne ne lui accordera de la valeur car pour eux elle restera à jamais une esclave. Amin Rathus elle ne vaut absolument rien et de mettre cet anneau à son doigt lui mettra aussi une cible sur son dos elle sera constamment victime du regard méprisant des autres. Nadia décide de prendre l'air et claque la porte en s'en allant. Scène 3 Nadia est approchée par un vieil ami Vic Vic lui informe qu'il a une belle proposition à lui faire un job une mission qui pourrait lui rapporter gros. Nadia est curieuse et décide d'en savoir plus même s'il avait décidé de se retirer de cette vie de voleuse. Donc elle va à la rencontre de la personne qui lui donnera des détails sur cette mission. Et il se trouve que c'est Olen qui au moment où Nadia vient le voir est en train de raconter la même histoire que dans la première scène de l'épisode et c'est là qu'on découvre que ce n'est pas Olen qui a vécu ces fameuses aventures mais Nadia. Mais il y a une bonne entente entre Olen et Nadia donc le ton est très amical. Olen lui explique que la mission en question n'est pas des plus faciles au contraire ça va être corsé et si jamais elle se fait prendre elle se fait attraper ils seront tous bien baisés pour ainsi dire. Pourquoi faire ce vol alors ? Bah il y a beaucoup de pièces d'or à la clé une sacrée somme même. Alors c'est quoi la complication ? Nadia va devoir cambrioler le hall des arcanistes les archives pour la faire courte ce serait comme cambrioler une forteresse. Mais Nadia dit que ce n'est pas impossible et que justement elle a besoin d'une bonne distraction en ce moment elle a besoin d'un peu de fun elle dit même qu'elle n'a jamais dit qu'elle prenait sa retraite mais plutôt qu'elle faisait une pause de la réalité mais voilà nous devons tous nous réveiller à un moment ou un autre Nadia demande ensuite c'est quoi l'objet qu'elle doit voler et Olin lui répond l'oeil de Ketiska scène 4 Elio fait une promenade et il est évidemment très préoccupé après cette dispute avec Nadia mais voilà il reste quand même un mage très important et donc très vigilant il remarque qu'il est en train d'être suivi et demande à son espion de se montrer Neve Gallus sort des ombres et se présente au magistère Andante Elio donc Elio reconnaît le nom de Neve et précise qu'il n'en a pas entendu du bien Neve acquiesce que cela ne la surprend pas car les personnes puissantes de Menrathus n'ont pas un regard des plus positifs sur les détectives privées surtout car ces détectives sont proches des rats de rue et des femmes de chambre Elio ajoute qu'en plus de tout ça ces détectives savent dans quel placard trouver des squelettes bien cachées ils discutent donc et Neve lui dit qu'elle est venue le voir à propos de Nadia ça pique directement l'intérêt d'Elio qui veut en savoir plus Neve explique qu'elle sait que Nadia va faire un truc complètement barjot et voler un ancien artefact Elio sourit et répond que c'est tout à fait Nadia tout ça Neve précise qu'il faut absolument l'arrêter Elio ne peut s'empêcher de rire et de répondre qu'une fois que Nadia a décidé de quelque chose rien ne peut lui faire changer d'avis Neve prend un tombe très grave et lui dit que s'il ne l'arrête pas ça mettra beaucoup de monde en danger Scène 5 Vic et Nadia se faufilent dans l'ombre pour arriver à leur destination les archives sauf que voilà Nadia étant qui elle est fait un gage à son pote premier qui arrive remporte 50 pièces d'argent les deux courent comme des malades enfin Nadia a commencé à courir sans crier gare Nadia remporte facilement la victoire et les 50 pièces d'argent Nadia envoie son grappin sur le mur mais échoue et ça fait un petit boucan en retombant sur le sol ça met un garde en alerte Vic demande à Nadia d'attendre mais Nadia n'écoute pas et renvoie le grappin cette fois le grappin s'accroche mais le son alerte le garde à leur position Vic lui reproche d'avoir fait une connerie mais Nadia retorque qu'elle pensait que Vic avait un contact à l'intérieur Vic lui dit que oui que c'est ce contact qui a laissé la fenêtre ouverte pour qu'il puisse pénétrer dans le bâtiment pour éviter d'être capturé et raté la mission Vic force Nadia a escaladé toute seule pendant que lui distrait le garde pendant ce temps pas loin Elio s'approche du bâtiment il est arrêté par deux gardes c'est tendu entre eux car Elio veut entrer dans le bâtiment mais les gardes lui disent qu'à cette heure-ci personne n'est autorisé à entrer Elio use de sa position au magistérium et de son statut de mage pour défier ses ordres les gardes évidemment réalisent qu'ils ne sont pas en position d'autorité face à un mage comme Elio et donc il lui ouvre les portes du bâtiment dans le hall des arcanistes les archives Elio rejoint Nadia Elio la réprimande d'avoir pris ce job et lui dit qu'il y a d'autres façons de se changer les idées il se chamaille mais Nadia a déjà commencé à s'adoucir depuis leur dispute quand soudainement Nadia entend un bruit bizarre Elio et Nadia réalisent que ce son vient de l'œil de Ketiska l'objet que Nadia est venue dérober Nadia demande à Elio comment il sait qu'elle est venue voler cet objet et là Elio lui explique qu'il faut absolument qu'elle abandonne cette idée Elio arrive à la convaincre et Nadia accepte de partir sans rien voler du tout mais malheureusement des templiers arrivent sur place et ces templiers ne semblent pas vouloir écouter Elio et l'accusent même de trahison Elio réprimande des templiers mais ces derniers menacent de lui causer beaucoup plus de tort que des maux s'il ne se rend pas immédiatement Nadia décide d'intervenir et fait tomber des tas de reliques Elio et les templiers sont choqués et en panique Elio essaye de sauver des reliques mais Nadia le force à s'échapper avec elles Elio utilise de sa magie pour aider à leur fuite Nadia a aussi planté des explosifs au cas où les choses tourneraient au vinaigre Elio fait preuve de son froid en utilisant un sort de feu pour faire peur à leur peau chasseur et il explique à Nadia qu'on n'est pas obligé de tuer pour se sortir d'une mauvaise situation Nadia décide qu'il faut aller à Doctown car ce n'est plus possible de rentrer chez Elio pendant leur course vers Doctown Elio réalise que Nadia a quand même eu le temps de voler l'oeil de Ketiska Nadia explique qu'ils sont des hors la loi maintenant et qu'en remettant l'oeil à la personne qui a réquisitionné ce vol ils auront de quoi financer leur exil Elio comprend et accepte sauf que voilà Neve les intercepte et leur dit qu'elle ne peut pas les laisser faire c'est à dire vendre l'oeil de Ketiska Elio pense que c'est Neve qui a alerté les templiers mais elle ne semble pas savoir de quoi ils parlent elle dit par contre qu'elle sait qui est la personne responsable elle cite un certain Dreadproof loup implacable soudainement Vic les rejoint mais les grièvement blessés il prévient Nadia qu'ils sont sur le point d'arriver Nadia pense que c'est des templiers mais non Neve dit que c'est pas ça ce sont des assassins Neve les aide à se défendre en usant de sa magie de glace l'oeil de Ketiska commence à s'activer très fortement Neve demande à Elio de ne pas user de la magie qui emprunte de l'immatériel mais trop tard une vague d'énergie explose Nadia réveille Elio qui s'est évanoui et profite de la confusion pour s'échapper Neve essaie de les arrêter mais Elio use de sa magie pour éviter d'être pris dans la glace Neve les avertit que l'oeil de Ketiska mènera à leur perte finalement loin de leur pourchasseur et de leur assassin Nadia explique à Elio que la prochaine destination est d'aller à la rencontre de leur acheteur celui qui veut l'oeil de Ketiska apparemment c'est un elfe avec un parler plutôt sophistiqué Scène 6 Nous sommes maintenant dans les Silent Plains des Plaines du Silence un endroit désertique très chaud très différent de Minrathus Nadia et Elio discutent et Nadia s'excuse de son comportement surtout qu'à cause de ça ils ne pourront plus retourner à Minrathus Elio a le coeur lourd en pensant à toutes ces reliques détruites aux archives Nadia est désolée mais elle dit qu'elle n'avait pas le choix il fallait qu'il s'échappe d'une façon ou d'une autre Elio comprend mais il lui faudra du temps pour digérer tout ça mais il dit aussi que tout ce qu'il voulait c'est d'être avec Nadia elle et lui ensemble Elio remarque aussi que Nadia a toujours l'anneau qui lui a offert cet anneau qui appartenait à la grand-mère d'Elio sauf que voilà Nadia le porte autour du cou plutôt qu'à son doigt mais elle dit que c'est au moins un premier pas ils finissent par rencontrer l'acheteur en chemin il se présente il s'appelle Solas Solas lui donne l'argent promis et en échange lui prend l'oeil de Ketiska Solas explique qu'il n'y a rien à craindre de cet objet il en fait la démonstration en récitant quelque chose dans une langue étrange l'oeil se calme immédiatement Solas explique que l'oeil fut forgé à partir d'un joyau très rare qui se trouve dans les cavernes sous leurs pieds il a été créé il y a des centaines d'années par un rêveur très puissant Elio réalise que c'est connecté à l'immatériel Solas dit qu'il connaît Elio qu'il le connaît même très bien Elio est surpris et demande à savoir à quoi joue Solas l'elfe répond qu'il n'aime pas jouer mais que si Elio veut des réponses il lui conseille de le suivre Nadia ressent une mauvaise vibes venant des cavernes et suggère à Elio de faire demi-tour Solas répond que les énergies ne sont ni bonnes ou mauvaises ce sont juste des énergies Solas explique aussi que le voile est fragile ici Elio dit qu'il le ressent aussi la fragilité du voile Solas lui demande s'il ressent aussi quelque chose venant de l'oeil Nadia interrompt sa discussion en demandant des explications Solas soupire et explique que quand Elio a utilisé sa magie à Darktown sans le savoir il s'est créé une connexion avec l'oeil et ça a amplifié ses pouvoirs Nadia sort sa dague et menace Solas en lui disant que ni elle ni Elio avaient précisé que ça s'est passé au port Elio finit par convaincre Nadia de ranger son arme Solas explique qu'il avait entendu que les Venatoris avaient des plans pour l'oeil et donc Solas a employé Hollen pour voler l'oeil avant qu'il ne tombe entre les mains des Venatoris Solas explique qu'il avait entendu que les Venatoris avaient des plans pour l'oeil et donc il a employé Hollen pour voler l'oeil avant qu'il ne tombe entre les mains de ses Venatoris Quand Helio demande pourquoi Solas a fait ça, Solas répond que les Venatoris n'ont aucune idée du pouvoir de l'œil ou même du pouvoir d'Helio Solas continue son explication en disant qu'il y a des plans en cours que ni Nadir ni Helio peuvent comprendre Et que c'est à Solas de s'assurer du meilleur résultat possible, mais pour arriver à ce résultat, il a besoin d'Helio Et là, Solas révèle que Helio est un mage du Rift Si vous avez joué à Dragon Age Inquisition, c'est une spécialisation de magie que vous pouvez obtenir grâce à la marque sur votre main Solas révèle aussi que le nom du rêveur qui a créé l'œil s'appelait Andante, le nom de famille d'Helio Tout commence à prendre sens Nadia n'a pas été contactée par hasard par Olen, c'était à cause de sa relation avec Helio Helio dit qu'il pensait que l'œil était un outil qui amènerait à la fin du monde Solas répond que certains méprendent une rectification des erreurs passées comme une fin Solas dit qu'il cherche la régénération Nadia veut partir, mais Helio refuse et dit qu'il va aider Solas Quand Nadia demande à Helio ce qu'il est en train de faire Helio explique que la raison pour laquelle il avait rejoint le Magisterium, c'était pour aider son prochain Mais maintenant que ce n'est plus possible, étant en or la loi, c'est peut-être sa dernière chance de faire quelque chose qui amènera un vent nouveau Un changement, une différence Et non seulement ça, mais cet œil fut créé par son ancêtre Helio pense que c'est la destinée qui l'a amenée à ce moment précis Il doit le faire Nadia se résigne car elle sait que Helio est quelqu'un de noble Les trois arrivent dans une chambre Solas explique que des actions horribles ont été commises dans cet endroit Beaucoup ont été sacrifiés ici Et leur sang fut répandu Ce qui rendit les barrières entre le monde réel et l'immatériel très faibles Solas explique que l'œil aidera à rectifier cette fragilité Nadia n'est pas totalement convaincue que ce sera sans danger Helio lui révèle que l'anneau qu'il lui a offert est aussi une protection magique Solas et Helio préparent leurs esprits Et commencent à chanter un sort dans le langage elfique Mais plus ça avance, plus Nadia sent que quelque chose ne va pas Quelque chose ne va pas du tout Helio lui aussi ressent que quelque chose ne se passe pas comme prévu Mais Solas refuse d'arrêter Et lui demande de rester calme et de se focaliser sur son esprit Mais les choses empillent La caverne commence à s'écrouler Solas crie qu'il faut s'échapper Il faut se dépêcher et s'échapper Solas aide Nadia Mais Nadia lui demande d'aider Helio Mais Solas dit qu'il faut s'échapper Et qu'il est désolé Scène 7 Dans cette scène, nous retournons au début de l'épisode Où Nadia a empoisonné Olen Elle lui demande des réponses concernant ce qui s'est passé Nadia lui demande maintenant où est Solas Olen lui ne comprend pas et ne sait pas qui est Solas Son contact qui faisait la liaison entre lui et Solas Ne l'appelait que par un titre Nadia demande le titre et Olen répond Le Dread Wolf Le loup implacable Nadia explose de colère en entendant ça Elle veut savoir où le trouver Olen ne peut pas lui dire car il ne le sait pas Mais ce qu'il a entendu c'est que Solas faisait des plans Pour aller dans les Hinterlands C'est tout ce qu'il sait Nadia lui donne l'antidote et aussi de l'argent A donner à la famille de Vic Et si jamais Olen ne fait pas ce qu'elle dit Elle reviendra le voir Olen s'excuse de ce qui s'est passé Et promet De donner l'argent à la famille de Vic Nadia lui répond Que ça veut dire qu'ils n'auront plus jamais besoin De se revoir Et elle s'en va Dehors Nadia entend des échos violents tout autour d'elle La voix d'Elio Il hurle et lui dit qu'il ne peut pas s'échapper sans elle Il est là Il crie Et puis les échos se dissipent Le cœur serré Elle promet de le retrouver Dans le prochain épisode Nous retrouverons Nadia Mais aussi Lace Harding Une de nos compagnons de Dragon Age Devil Guard Il faut préciser Que pour la première fois Officiellement À la musique Est crédité Hans Zimmer Et Lorne Balf Ok alors ce premier épisode Qu'est-ce que j'en ai pensé Franchement J'ai été bluffé Par la production Je veux dire La qualité de production Est absolument phénoménale Avec les sons Les effets de son Les jeux d'acteurs Etc Franchement La prise de son Les voix Mais c'est T'as l'impression D'être immergé Dans l'histoire Et ça m'a excité Ça m'a hypé Pour Dragon Age Devil Guard Vous n'avez pas idée Mais vraiment Ça m'a porté Je me dis Oh mon dieu J'ai envie de jouer au jeu Maintenant J'ai envie de jouer au jeu Maintenant Bordel Franchement C'est une très très bonne idée D'avoir fait ça Et ça donne un peu Le ton Et un peu Le genre d'histoire Qu'on pourrait avoir L'écriture Bon après C'est pas écrit Par les mêmes personnes Qui sont en train d'écrire Dragon Age Devil Guard Je tiens de préciser Là c'est vraiment Des gens qui ont pris La licence Et l'histoire un peu Et avec la supervision Évidemment de Bioware De Johnny Pleur Etc Ils ont fait le scénario Ils ont créé le scénario Donc pour ça L'écriture Trouve Elle est très quali Alors Le seul bémol que j'ai Et franchement J'en ai qu'un seul J'ai un seul bémol Avec ce Avec ce premier épisode Et c'est pas des moindres C'est Nadia Insupportable Cette nana Insupportable Elle me rappelle Myriam De Dragon Age Absolution Que j'ai détesté Et là maintenant Nadia C'est un peu le même chemin Franchement J'aurais mille fois Préféré Que ce soit elle Qui soit coincée Dans l'immatériel Et que ce soit Elio Le héros principal Parce que j'adore La voix du mec L'acteur Est vraiment très très bon Il a une prestance D'une présence Sonore Qui est vraiment Très très bien En plus Les dialogues Entre lui Et Solace L'acteur qui joue Solace Mais franchement Mais c'était un plaisir Pour les oreilles C'est très 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 joli Et Neve Neve Sa voix Est vraiment Somptueuse En fait Dans les oreilles Franchement La voix on l'entend Vous avez compris Je trouve que Enfin Comment expliquer Je sais que Neve Ne pouvait pas être L'héroïne De cet épisode là Complet Parce que c'est pas l'intérêt Parce que Velgarde On va découvrir Nos compagnons L'intérêt de cette série C'est pas de découvrir Nos compagnons Maintenant C'est de découvrir D'avoir un aperçu Un peu de la personnalité De qui ils sont Et ensuite On va les retrouver Dans Velgarde Donc ça je comprends Tout à fait Mais là Je trouve que Nadia Du moins l'actrice Je suis vraiment désolé Je n'ai rien Personnel comptatrice Mais sa voix Je la trouve insupportable Je trouve que sa façon De jouer Nadia N'était pas au même niveau Au même calibre Que les autres Ses intonations Sa façon de jouer Sa façon d'exprimer Ses émotions Même sa colère Et tout Tout était Limite Pas surjoué Mais il y avait un côté Vraiment trop théâtral Il y a une différence C'est genre Si t'es au théâtre Si vous êtes au théâtre Vous avez ce genre d'acting C'est normal Parce qu'il doit projeter la voix C'est un peu plus surjoué Parce que pour vraiment Montrer l'émotion Jusqu'au fond de la salle On peut se voir Un peu ressentir l'émotion Ça je comprends Mais quand Tu es dans un Dans une série audio Dans un audio drama Comme on dit Tu peux la jouer Plus subtil Et plus Je ne sais pas Plus nuancé Et là vraiment C'était comme si L'actrice qui jouait Nadia C'était une actrice de théâtre Avec des acteurs De films et de séries Tellement la différence C'est énorme Surtout quand On a des scènes Avec Elio Mais mon dieu Mon dieu Le fossé entre les deux Donc pour moi C'est le plus gros bémol De cette série C'est l'actrice principale Mais en tout cas La production La musique Les effets sonores Les prises de voix La clarté des voix Les autres acteurs Hormis Nadia Mais les autres acteurs Mais ils sont qualis J'adore Neve Franchement je commence A vraiment beaucoup Beaucoup kiffer Neve Je l'ai vu dans The Missing On l'a vu aussi Dans Dans le gameplay reveal Etc Et là dans le audio drama Un petit peu d'elle Franchement je commence Vraiment à la kiffer J'adore la voix de la nana Elle me rappelle Un personnage De Game of Thrones Je crois Ou de Ce genre Elle me rappelle un peu Ce genre de personnage En fait Il y a un petit côté Dans son acting Dans son design de perso Ça me rappelle un peu ça Mais en tout cas Je l'apprécie beaucoup Et Ça va être un plaisir De la rencontrer in game Mais pour l'instant Ce premier épisode Je suis conquis Honnêtement je suis conquis Le seul bémol que j'ai Comme je l'ai dit C'est Nadia Malheureusement Limite J'aurais prévu que ce soit Neve L'héroïne Dans ce cas là Vous voyez ce que je veux dire Parce que sa voix Est beaucoup plus plaisante Son jeu d'actrice Est beaucoup plus intéressant Et beaucoup plus haut niveau Après peut-être Dans les prochains épisodes L'actrice qui joue Nadia Va peut-être la jouer différemment Mais dans tout l'épisode Les pires moments pour moi C'était ceux de Nadia A chaque fois qu'elle ouvrait sa bouche Voilà quoi C'est ça ma réaction Vraiment Après il y a quelques lignes De dialogue Qu'elle lui disait bien Il n'y a pas de soucis Dans les moments un peu plus calmes Mais dès qu'elle devait montrer Exprimer un peu plus d'émotions Alors là c'était Voilà c'est ça Ça tombait Plat Voilà je le redis une fois Voilà c'est ça Nadia c'est Bref Bon C'est pas un deal breaker En tout cas Je vais écouter la série J'adore J'adore ce premier épisode Je suis vraiment très 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 excité D'écouter le reste Et de voir un peu Où ça va nous mener Est-ce que ça va un lien Avec Veilgard J'imagine que oui On va peut-être rencontrer Quelques personnages Qu'on reverra dans Veilgard J'imagine Olen par exemple Qui se trouve à Doctown À Minwathus On va peut-être le voir Ce genre de choses Peut-être la famille de Vic On va peut-être les voir aussi Je ne sais pas Mais en tout cas Ce premier épisode J'ai trouvé plutôt convaincant Pas plutôt convaincant Même très convaincant J'ai dit plutôt Parce que le truc de Nadia M'a un peu Voilà Mais en tout cas L'épisode global Hormis Nadia Est vraiment Top notch Top qualité Je suis très content Hâte d'écouter le deuxième épisode Et dites-moi ce que vous avez pensé Du résumé J'espère que vous avez kiffé Et déjà un grand grand merci A tous les messages Que j'ai reçu Des gens qui veulent aider Avec les traductions Et tout Mais vous êtes adorables Merci beaucoup Vous êtes des amours Et franchement Je kiffe La bonne vibe Ce qu'il y a autour De ce Dragon Age Je vais le garder De la part de la Commu Et ça me fait super plaisir Mes dragons Et en plus Des nouvelles personnes Qui me découvrent Avec mes vidéos de Dragon Age Je vous remercie N'hésitez pas à rejoindre le Discord Qui est en description Et on parlera de tout ça Plus en détail Samedi à 21h Au moment où j'enregistre cette vidéo Ce sera demain Là c'est vendredi Donc demain Samedi 21h Je serai en live Pour parler de Dragon Age Et Dragon Age David Gard Quel plaisir Mais on est gâté pourri Je vous dis On est gâté pourri Par Bioware Avec Dragon Age Vraiment On a de quoi Vraiment se satisfaire Avant De pouvoir mettre la main Sur le jeu Je suis comme vous J'ai hâte 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 de jouer Si je pouvais choisir Évidemment Je préfère jouer direct Évidemment Je préfère jouer au jeu Mais c'est quand même cool D'avoir On a eu des comics On a eu des romans On a maintenant Un audio drama On a tous les Tous les mises à jour Tous les updates Qu'on a avec Bioware On a eu des reveals de gameplay On a eu des trailers Et on a aussi Une FAQ Là qui va arriver Et que je vais vous résumer C'est pas ce qui s'est passé Mais voilà Bref On est vraiment gâtés Pourris Et ça Ça me fait super plaisir Et j'ai envie de dire maintenant Allez stop Vous n'avez pas besoin De montrer plus du jeu C'est bon On a compris On est conquis Ne montrer pas plus du jeu Par pitié Limite juste les créateurs persos Mais c'est tout Pour le reste On peut attendre le jeu maintenant Enfin Moi je peux attendre le jeu S'il vous plaît Ne me montrez pas plus Ok d'accord Ok merci Allez Je vous dis à demain Pour ceux qui viennent me voir en live À 21h le samedi 21h Sur Youtube même Sur cette chaîne Et pour les autres On se retrouve dans vidéo Parce que En vidéo Pardon que je l'ai dit Je dis dans vidéo En vidéo En vidéo Car il y en a beaucoup beaucoup Que je planifie Et j'essaie de toutes les tourner Et les enregistrer Les monter Le plus rapidement possible Mais je travaille à plein temps D'ailleurs là je viens de rentrer du taf C'est pour ça que je suis en chemise Mais je viens de rentrer du taf Voilà Je suis très très occupé Mais je fais de mon mieux Et j'espère que vous vous kiffez En tout cas On se retrouve très vite Et n'oubliez pas Vive Dragon Age Merci d'avoir regardé cette vidéo